Que le Dieu de gloire soit toujours avec nous, parce qu'il l'a promis. Je suis avec vous jusqu'à la consommation des cieux. Je ne vous laisse pas en fin. Et n'oubliez pas une chose, mes bien-aimés. Je vous dis encore, toute parole d'homme soit considérée comme mon sens, mais celle de l'éternel soit considérée comme vrai. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble, sous la base de la parole de Dieu, pourquoi Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner. Et de nos jours, qu'est-ce que nous voyons? De plus en plus de femmes disent que Dieu les a envoyées. Et nous allons voir pourquoi Dieu dit cela. Prenons ensemble un Timothée chapitre 2, verset 11 à 15. Car il nous a dit que la femme apprenne dans le silence sans toute soumission. Mais je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni d'user d'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer dans le silence, car Adam a été formé le premier et puis Ève. Et Adam n'a pas été trompé, mais la femme ayant été trompée est tombée dans la transcription. Mais elle est sauvée en enfantant, si elle persévère dans la foi. Et l'amour et la sainteté avec modestie. Il nous a dit, Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner. J'ai posé cette question à plusieurs hommes qui se disent hommes de Dieu. qu'ils m'ont dit une chose. Ces choses ont été écrites à l'église de Corée. Ça ne nous concerne pas. J'ai dit, mon frère, ma soeur, ces choses nous concernent parce que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Puisqu'il est lui-même la parole. Puisque la parole de Dieu. La Bible, c'est Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu qui se parle à son peuple. Alors, comment Dieu peut dire quelque chose dans un Timothée et que la chose n'est plus valable? Il est dit que Dieu nous donne tout don et ces dons viennent de lui. Lui qui il n'y a pas d'ordre de variation, d'ordre de changement. Comment Paul peut dire qu'on tient quelque chose et dire aux Galates quelque chose ou dire aux Éphésiens quelque chose et tous ces contraires? Non, il n'y a pas de contradiction. C'est toujours la même parole. Et cette parole est valable encore aujourd'hui parce qu'une génération passe. Une génération arrive, la terre subsiste. Mais le ciel et la terre passeront. Mais la parole de Dieu deviendra éternellement. Qu'est-ce que vous avez dit, mes bénémés? Il nous dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni d'user d'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence car Adam a été formé le premier puis Ève. Comment? Comment se fait-il que Dieu nous donne la façon que les choses se déroulent au moment de la création? Lorsque Adam et Ève ont péché, mais qu'est-ce que Dieu? Qui Dieu a créé en premier? Il a dit, Adam, où es-tu? C'est pourquoi il nous a dit, Adam a été formé le premier puis Ève. Je ne critique pas les femmes, mais je vous demande une chose, mes bénémés, c'est de garder, garder, regarder à la parole, de garder les choses, les choses que la parole nous dit de faire, les choses que la parole nous dit de mettre en pratique. Ne jugez surtout personne. Ce sont les instructions que je reçois du Seigneur. Et quand il a mis dans mon cœur de partager avec vous, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Cet enseignement-là vient d'une vision que le Seigneur m'a donnée. Et quand je le dis à une sœur, depuis ce jour-là, elle n'est plus d'accord avec moi. Quand je dis à une sœur, même les sermonettes, vous ne devez pas faire. Cette sœur ne m'appelle plus à la maison parce qu'elle veut enseigner. Parce qu'elle veut faire beaucoup de choses. Oui, je comprends, tu veux faire beaucoup de choses pour Dieu. Mais laisse Dieu te guider. Laisse-le t'appeler. Tu peux servir en tant que diaconaise dans l'église. Tu peux venir nettoyer l'église. Oui, mais il ne te permet pas d'enseigner. Et c'est pourquoi nous voyons dans certaines maisons, ce n'est pas l'homme qui doit conduire le couple. Mais qu'est-ce qui se passe, mes bien-aimés? C'est la femme qui dit à l'homme, tais-toi. C'est elle qui dirige tout. Adam a été formé le premier. Ève a été créée après. Regardez une chose, mes bien-aimés. Le serpent n'a pas été vert, Adam. Le serpent a été vaincu, Ève. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, Adam n'a pas été trompé, mais la femme, elle a été trompée, est tombée dans la transgression. Beaucoup disent, Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. Dieu ne t'a pas envoyé. Dieu ne peut pas t'envoyer faire quelque chose qui est contraire à sa parole. Parce qu'il a dit, je mettrai mon esprit en vous. Je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances, que vous pratiquez, observez mes lois. Tu dis que tu as l'esprit de Dieu, et le Saint-Esprit va t'envoyer, t'enseigner. Et Paul, inspiré par le Saint-Esprit, dit quoi? Il dit quoi, Paul? Il dit quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et Jésus-Christ n'a pas changé. Dieu n'a pas changé, mes bien-aimés. Parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Dans 1 Corinthiens 14, verset 34 à 35, il nous dit que la femme se taise dans les assemblées, car il ne leur est pas permis de parler, mais qu'elle soit soumise, comme le dit aussi la loi. Regardez bien, dans 1 Corinthiens, c'est ce qui se passe. Dans 1 Corinthiens, c'est ce qu'on nous dit, mais Dieu n'a pas changé. Comme dans la loi, comme, le pote le dit bien, comme le dit aussi la loi. Parce que nous sommes sur les fondements des apôtres et des prophètes. Et tant qu'un homme vit, la loi de Dieu a son nom pris sur lui. Il faut laisser parler la parole de Dieu. La parole est suffisante à elle-même. Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner parce que c'est la femme qui a été trompée. Ce n'est pas Adam qui a été trompée. C'est la femme bien-aimée. Lorsque nous voyons ces choses se faire dans ce monde, qu'est-ce que les femmes disent? Oui, nous avons des femmes qui enseignent, c'est bien. Et regardez bien, plus il y a dans une église des femmes qui enseignent, plus l'église est remplie. Parce que la femme, qu'est-ce qu'elle veut faire? Prendre la place de l'homme. L'homme est le chef de la femme. Christ est le chef de l'homme. Christ est le chef de l'église. Il faut savoir comment Dieu fait les choses. Il a créé Adam en premier, puis la femme. La femme qui symbolise quoi, mes bien-aimés? La femme, l'épouse qui symbolise l'église. Faites attention. Suivez bien. Même si vous me critiquez, vous dites, mais non, c'est la modernité maintenant. Non. Jésus-Christ est le même hier et aujourd'hui et éternellement. Pensez à cela. Une génération passe, une génération arrive, la terre subsiste. Les scelles et la terre passeront, mais les paroles de Dieu deviendront éternellement. Parce que Jésus-Christ est la parole. Pensez à cela. Je vous demande de réfléchir. Je vous demande de sonder la parole de Dieu. Ne crois pas à tout ce que te dira un homme ou une femme, mais crois à ce que dit la parole. Parce qu'il fera qui? Dieu fera ce qu'il a promis dans sa parole. Parce qu'il va honorer sa parole. Parce qu'il veille pour que sa parole s'accomplisse. Il faut penser à cela. Sa parole va s'accomplir. Il nous a dit. Dieu a pris une cote de dents pour faire quoi? Pour créer la fin. Oh! Je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier. Il a créé mon salut sur le poids tout cas vert. A la chute. Qu'est-ce qui s'est passé dans Genèse 2, verset 16, verset 16, verset 17. Et l'Éternel, Dieu commanda à l'homme, disant, Tu mangeras librement de toute l'âme ou du jardin, mais de l'âme de connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car au jour tu en mangeras, tu mourras certainement. Dieu vous donne cette instruction-là. Certainement. Qui c'est qui a mangé l'âme de la connaissance du bien et du mal le premier? Qui? C'est Ève. Et n'oubliez pas, cet homme est agréable à voir. Et t'insolant, etc. Et n'oubliez pas, Jésus-Christ était comment, mes bien-aimés? C'est pourquoi je compare l'âme de la connaissance du bien et du mal à Satan et l'âme de vie à Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ n'avait ni éclat ni beauté. Il n'avait rien pour attirer le regard sur lui. Mais c'est par ses meurtres qui sont sûrs que nous sommes guéris. Mais l'âme de la connaissance du bien et du mal était courant. Et t'insolant. Agréable. C'est ce que dit la parole de Dieu. Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner. C'est sur la base d'une vision. Je le répète. J'ai tendance à me répéter. Mais je le répète comme le saint d'Esprit m'est fait coupant. Répète-le. C'est sur la base d'une vision. Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner. Ni d'user l'autorité sur l'homme. L'homme est le chef de la femme. La femme vit que l'âme était bon à manger et qu'il était un plaisir pour les yeux et l'âme était désirable pour rendre intelligent. Voici comment elle a regardé cela. Mais c'est la femme qui est tombée dans la transgression. C'est elle qui a été trompée. Regardez une chose. Quand Dieu a choisi les douze tribus d'Israël, il n'y a aucune femme, mes bien-aimés. Il y a eu Ruben. Il y a eu Simeon. Lévi. Juda. Zabino. Isaacar. Dan. Gad. Aser. Neftali. Joseph. Benjamin. Il n'y a aucune femme dont le nom a été cité pour faire partie de ces douze tribus d'Israël. Il n'y a jamais eu de hasard avec Dieu. Lorsque Jésus-Christ a fait quoi? Il a choisi les apôtres. Qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Tous que des hommes. Aucune femme. Lorsque Judas 40 s'est pendu, qui c'est qui l'a remplacé? Encore un homme. Dieu ne change pas, Dieu ne varie pas. Il faut savoir. Regardez ce que le maître a fait. Il nous a dit, tout a été écrit pour vous servir d'exemple. Tout a été écrit pour que vous puissiez comprendre. Là où ils ont fait des erreurs, ne faites pas de même. Demande à Dieu qu'il puisse nous aider. Demande-nous à notre père. C'est l'espace qu'il a dit lui-même dans le 532. Je t'enseignerai, je t'instruirai et je te montrerai le chemin où tu dois marcher. Et j'aurai toujours mon oeil sur toi. Alléluia, car il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Seigneur, son béni, encore aujourd'hui. Parle à travers ton serviteur inutile. Aaron aussi, pareil, mais bien-aimé. C'était quoi? C'était encore un homme. Vous n'allez jamais voir un sacrificateur. Un sacrificateur femme. Tous étaient des hommes, mes bien-aimés. Tous étaient des hommes. Et Dieu ne changera jamais. Il ne va pas changer sa parole pour te faire plaisir. Et c'est pourquoi j'aime dire, c'est à nous de marcher avec Dieu. Ce n'est pas à Dieu de marcher avec nous. C'est pourquoi j'aime dire, mes bien-aimés, telle voie semble être bonne à un homme, la mettre où? À la perdition. Mais les voies de Dieu sont impénétrables. Dieu va te conduire où? Vers tes verbes à tuer. Il va te conduire où? Parce qu'il est ton conducteur. Il va te conduire vers la voie qu'il met où? À la vie éternelle. Car il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Lorsque l'on choisit les serviteurs de Dieu, les anciens. Il nous a dit, cette parole est certaine que si quelqu'un aspire à la surveillance, il désire une œuvre bonne. C'est 1 Timothée 3, versets 1 à 4. Il faut donc que le surveillant soit érépréhensible, marie d'une seule femme. Écoutez bien ce que dit la parole. Il n'est pas dit que la femme soit mariée avec une seule femme. Il n'oubliait pas, Dieu dit que les adultères, ceux qui ont changé leur nature, les hommes avec les hommes, les femmes avec des femmes, ne rentreront jamais. Les homosexuals ne rentreront jamais dans son royaume. C'est ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il nous a dit, mes bénévés? Marie d'une seule femme. Une femme ne peut pas se marier avec une femme. Car Adin a été créé le premier puis la femme. Il dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'a pas mis un homme à côté, Adin, à côté, mes bénévés. Il faut savoir lire la parole. Laissez la parole s'expliquer par elle-même. Sobre. Cet homme-là doit être sobre, sage, honorable, hospitalier, propre à enseigner. Cet homme, il n'a pas dit une femme. Propre à enseigner. Non à donner au vin. Non batteur, mais doux dans les enfants. Ses enfants. Soumis en toute gravité. Dieu ne change pas. Regardez, prenons ensemble. Titre 1, verset 7. Il nous a dit que Dieu ne change pas. Ce sont les mêmes choses. Nous allons le prendre ensemble. Titre 1, verset. Parce que Dieu ne changera jamais. Il ne fera rien pour qu'il puisse changer sa parole pour toi. Titre 1, verset 7. Car il faut que les souviens soient irréprochables comme administrateurs de Dieu. Nous a donné à son sens. Nous a donné au vin. 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 Ça est juste, pieux, continent. Tenant ferme la fidèle parole. Selon la doctrine. Afin qu'il soit capable, tant d'exhorter par un sain enseignement, que de refuter les contre-disant. Dieu ne change pas. Regardez une chose, mes bénémés, encore. Qu'est-ce qu'il dit dans l'Apocalypse ? À l'Église de Tiantil. L'ange parle à l'Église, à l'Assemblée qui est à Tiantil, écrit. Voici ce que dit le Fils de Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, qui a les yeux comme une flamme de feu. Alléluia. Et dont les pieds sont semblables à de l'air brillant. Je connais tes oeuvres et ton oeuvre et ta foi et ton service et ta patience et tes dernières oeuvres qui dépassent les premières. Mais j'ai contre toi que tu laisses la femme Jézabel. Regarde ce que Dieu dit. Il sait que tu as fait toutes choses. Mais, mais, une chose que tu fais, mais tu laisses, tu l'as laissée. Écoutez bien. Mais tu laisses la femme Jézabel qui se dit prophétesse et elle enseigne et gare mes esclaves et les entraînera à commettre la fornication et à manger les choses sacrifiées aux idoles. Aujourd'hui, vous changez le nom de Jézabel avec toutes ces femmes qui passent dans ce monde-là. Dans ce monde-là où il dit dans sa parole le monde entiergé dans le malin. Ces femmes qui passent un peu partout, qui prêchent à la place de Jézabel, mettez leur nom. Vous allez voir, qu'il laisse. Regardez ce qu'il dit. Il dit, toi tu laisses, c'est encore aujourd'hui, valable encore aujourd'hui. Vous laissez les femmes enseigner dans les églises alors que Dieu ne le permet pas. Dieu ne permet pas cela. Parce que Dieu n'a pas changé. Il ne changera pas sa parole pour toi. Que le surveillant soit marié avec une femme. Il n'a pas dit deux femmes. Il n'a pas dit une femme avec une femme, un homme avec un homme. Non, un homme et une femme. Adam, Ève. Laisse sortir la pression. Laissez parler la parole. Parce que Dieu n'a pas changé. Toujours des hommes qu'il a choisis. Et en conclusion, qu'est-ce que je peux vous dire, vous bien-aimé. Ça ne va pas durer longtemps. Or, l'esprit dit expressément qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et des enseignements de démons, disant des mensonges par hypocrisie et en leur propre conscience qu'autoriser. C'est 1 Timothée 4, versets 1 et 2. C'est ce qu'il dit. En ce jour-là, vous faites des docteurs entre vous. Des enseignants entre vous. Alors, c'est qui qui donne les cinq ministères? C'est le Saint-Esprit qui donne. C'est lui qui appelle. Et jamais, le Saint-Esprit fera quelque chose qui est contraire à Dieu. Parce que Jésus a dit, le Saint-Esprit prendra ce qui est à moi et il va vous l'annoncer. Alors, puisque Jésus-Christ est Dieu, puisque l'Esprit Saint, le Saint-Esprit est quoi? C'est l'Esprit de Dieu. C'est Dieu le même. Alors, parce que Dieu est d'Esprit, jamais Dieu fera quelque chose de contraire à sa parole. Je vous le répète. C'est suite à une vision que je dis cela. Avec l'aide de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, Dieu ne permet pas la femme d'enseigner. Je dois suivre cette instruction. Je dois suivre ce commandement qu'il m'a donné. Parce que, étant rempli du Saint-Esprit, Paul a parlé. Paul a parlé. Et c'est pourquoi j'aime dire, Dieu ne fait rien sans avoir averti ses serviteurs et prophètes. Le Saint-Esprit appelle. Il l'a donné. Dieu donne les sept ministères pour l'édification de son corps. Et qu'est-ce que vous faites? Vous laissez les femmes enseigner. Changez le nom de Jézabelle. Quand Blanche a écrit à l'église de Tathia. Il a écrit encore à certaines églises qu'il faut ces choses-là. Vous êtes en train de faire des choses merveilleuses. Mais Dieu vous propose une seule chose. Vous laissez la femme enseigner dans l'église. Dieu ne permet pas cela. Maintenant, c'est comme je vous le dis. Vous voyez partout. C'est la femme qui porte le pente de l'homme. C'est elle qui gouverne la maison. Oui, c'est vrai. La parole dit que la femme doit bien conduire sa maison. Quand je dis qu'elle gouverne, elle dit à son mari, « Dets-toi, c'est moi qui te dis ce que tu dois faire. » Ça ne doit pas être ainsi, mais bien aimé. Le mari est le chef de la femme. Ça ne veut pas dire que l'homme doit marcher sous son épouse. Il doit l'écraser. Non. Dieu nous donne ses instructions. Comment nous devons aimer notre femme? Comme Christ a aimé l'église. Et c'est donné pour elle. Il y a le respect pour ta femme. Aime ta femme comme ta moitié. Parce que si tu es ta femme, tu es ta moitié. Tu dois l'aimer. Tu dois la chérir. C'est ce que Dieu attend de nous. Mais ne te laisse pas marcher sous la tête. Ne te laisse pas, il est dit, ne laisse pas la femme prendre autorité sur l'homme. Mais vous devez marcher dans l'humilité. Vous devez marcher dans la compréhension. Dans la parole de Dieu. Laissez sortir la pression. Dieu ne permet pas la femme d'enseigner. Je le répète, je le dis. Parce que c'est la femme qui a été trompée. Ce n'est pas Adam. Parce qu'il écrit. Mais regardez bien ce qu'il dit dans l'Apocalypse. Il nous dit. Vous laissez les femmes enseigner. Tu as laissé Jézabel. Change le nom de Jézabel à autre chose. Vous allez voir. Avec tous les noms de ces femmes qui enseignent un peu partout. Je insiste dessus pour que vous puissiez comprendre. Cette prédication, je peux la faire durer longtemps. Parce que Dieu a mis beaucoup de choses dans mon cœur. Mais je veux la réduire le plus possible pour que vous puissiez comprendre. Cherchez dans l'écriture. Sinon, demandez à vos pasteurs, à vos conducteurs de vous expliquer cela. Plusieurs églises sont en train de faire le conclure de ce que Dieu leur commande de faire. Jésus vous dit. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Ce sont les commandements de Dieu. Ce ne sont pas les commandements de Paul, mais bien aimés. Beaucoup disent. C'est Paul. Oui, il avait du zèle pour la parole. Parce que qu'est-ce qu'ils ont dit des apôtres? Ils ont prié. Ils disent. Seigneur, donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec hardiesse. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a, oui, accompagnés par des signes de prodigie et des miracles. Et ce ministère-là, Dieu va l'accompagner par des signes de prodigie et des miracles. Il a déjà commencé. Il fait encore des merveilles. Parce qu'aujourd'hui, il est encore le même. Hier et aujourd'hui, éternellement. Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner. Ce que je lui demande, qu'il nous enseigne ses statuts, ses préceptes, ses commandements, ses ordonnances, sa voix. Et à faire ce qu'il lui plaît. À marcher dans l'obéissance. À marcher dans sa croix. Parce que s'il est notre père, nous devons l'honorer. S'il est notre maître, nous devons marcher dans sa croix. Parce que n'oubliez pas une chose, mes bien-aimés. Celui qui prononce le nom du Seigneur doit se retirer de l'unique. L'iniquité est le péché. Le péché est la transgression de la loi. C'est comme l'apôtre vous l'a dit. Comme il a été écrit. Comme il est écrit où ? Dans la loi. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ni d'user l'autorité sur l'homme. C'est ce que dit le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel sera béni. Que le Dieu de gloire soit béni. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as mis dans mon cœur. Je pouvais dire encore beaucoup de choses. Mais Père béni. Ce ne sont pas des longues prédications. Mais c'est l'essentiel. Parce que tu as dit. Que l'homme ne vivra pas de personnement. Mais de ceux qui sortent de ta bouche. L'essentiel. Donne-nous cette nourriture. A cet encrovenant. Que nous vivons dans l'âge de l'Odyssée. Où tu te tiens à la porte et tu feras. Tu dis. Si quelqu'un entend ta voix. Ouvre la porte. Tu entreras. Tu souffleras avec lui. Et lui avec toi. Seigneur. Que nous puissions entendre ta voix. Parce que tu as dit. Mes bobines donnent ma voix et me suivent. Ils ne vont pas suivre un étranger. Ta voix. Comme Elie a entendu cette voix subtile. Lorsqu'il était dans la caverne. Père béni. Fais-nous entendre cette voix douce et subtile. Je te supplie. Parce que nous voulons te suivre. Nous voulons marcher après toi. Parce que les pas de juste sont ordonnés. Par l'éternel lieu. Toi qui es. 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 Mais par la forme d'enseigner. Et tu as dit toi-même. Le monde entiergique. De le malin. Par la peau de ton apôtre Jean. Sois béni au sécret des sèvres. C'est dans le nom de Jésus Christ. Père béni. J'étais assez prié. Amen.